Pour la plupart, on est balloté ça et là. Il y a du désordre en soi, il y a de la dualité. Aujourd'hui on aime et demain on n'aime plus. On change d'avis. On n'est jamais satisfait. Il y a toujours quelque chose d'autre à aller voir, pour voir s'il n'y a pas quelque chose là-bas qui va me donner un peu de répit à la vie que j'ai. Oui, la plupart d'entre nous, nous sommes en désordre. Un désordre. Il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas la paix. Pour la plupart, on est balloté ça et là. Il y a du désordre en soi, il y a de la dualité. Aujourd'hui on aime et demain on n'aime plus. On change d'avis. On n'est jamais satisfait. Il y a toujours quelque chose d'autre à aller voir, pour voir s'il n'y a pas quelque chose là-bas qui va me donner un peu de répit à la vie que j'ai. Oui, la plupart d'entre nous, nous sommes en désordre. Un désordre. Il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie d'être présent avec tout ce que cela implique. L'ordre implique la paix. C'est-à-dire la non-dualité. C'est-à-dire un esprit qui ne gesticule plus avec ce que les pensées proposent. Parce que les pensées, ça crée de la division. Les pensées, c'est quelque chose qui te dicte comment tu dois être, selon ce qui a été décrété, selon les conclusions. Et en fait, tu es divisé entre ce que tu es, peau de vrai, et ce que tu dois être. Donc, il y a un conflit en soi. Et là, la paix, la joie de vivre, ne peut pas exister. Puisque l'esprit est occupé constamment à se démêler. L'ordre, c'est ce que la conformité propose. L'ordre, c'est ce que le monde propose. Le monde nous dicte un ordre à établir. Et cet ordre est relatif. Il faut rouler à droite. Il ne faut pas rouler à gauche. Ou inversement, dans d'autres pays. Il faut être gentil. Il ne faut pas être méchant. L'ordre, on nous explique c'est quoi l'ordre. Et en fait, on ne le vit pas. On ne le sait pas. Puisque c'est quelque chose de relatif. Ce n'est pas existant dans nos vies. Nos vies sont faites de rivalités. De tout le contraire de ce que l'ordre est. L'ordre, c'est d'être libre. Pour faire en sorte qu'existe l'harmonie. L'union. Mais si tout ce qui est là crée la division, le désordre, il n'y a pas d'ordre. Alors que l'univers en lui-même, si tu regardes, c'est parfait. Ce n'est pas toi qui peux faire cela. L'homme n'a pas fait cela. L'homme n'a pas fait le papillon. L'homme n'a pas fait les planètes. Et toute cette synchronicité qui tourne ensemble est pour quelque chose de merveilleux. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons cru, bon, de regarder tout ça avec, d'une manière où l'esprit divise les choses. On a séparé les uns et les autres. On dit ça, c'est toi. Et ça, c'est moi ici. Donc, on est divisé. Et cette division n'aide pas à réaliser que nous sommes un seul tout. Il n'y a pas toi. Il n'y a pas moi. Il n'y a pas lui. Il y a nous. Et tout ça, c'est un seul ensemble qui se meut. Et toute cette activité, c'est l'ordre, l'harmonie, la joie, la paix. Où l'esprit n'est plus occupé à fragmenter la vie. Parce que c'est ce que la pensée, elle fait. Elle fragmente tout. Elle divise. Elle crée le riche, le pauvre. Elle crée le grand, le petit. Parce que nous avons pour habitude de comparer. Et de dire ça, c'est bien et ça, c'est pas bien. Donc ça, c'est la pensée qui fait ça. C'est ce que nous avons appris qui nous dicte comment les choses devraient être. Donc on divise. Et on dit ça, c'est bien et ça, c'est pas bien. Donc on a l'idée de ce que c'est l'ordre. Mais on ne sait pas, on ne l'a jamais vécu. On est en train de courir derrière et on fabrique un certain ordre qui est relatif. Mais l'ordre naturel de la vie, elle est là. Que tu aimes ou pas, elle va toujours être là. Que tu puisses t'embarquer avec elle. Et être cela ou pas, elle sera toujours là. Parce que la vie, c'est ordre. La vie, c'est naturel. La vie n'a pas de conflit. S'il y a un volcan qui éclate, s'il y a une tempête, s'il y a deux planètes qui se télescopent, tout ça fait partie de l'ordre. Parce que tout est destiné à aller dans un sens où l'harmonie va toujours se faire. Ça ne va pas créer le désordre. Le désordre, c'est ce qu'on en fait dans nos têtes. Mais tout ça, c'est, indubitablement, va aller vers l'harmonie. Donc si tu vis une petite escarmouche dans ta vie, ne crois pas que c'est la fin. Ne crois pas que c'est la destruction de tout. Tout est fait pour aller dans le bon sens. Mais quand tu t'inquiètes, tu amènes avec toi des pensées. Et les pensées vont appréhender. Et vont te faire souffrir. Vont te donner beaucoup de problèmes. Parce que tu seras dans l'appréhension de ce qu'adviendra ta vie. Et la vie que tu as, elle est destinée à être comme elle est. On a tous le même destin, la mort. On a tous ce destin de vivre, les choses qui arrivent. Et tout ça, c'est l'ordre. Si tu veux arranger ces choses qui arrivent, si tu veux contrôler, alors tu crées le désordre. Le désordre, c'est quand tu résistes à ce que la vie propose. Donc, nous sommes nous-mêmes l'ennemi de l'ordre. Parce que nous voulons créer un ordre que nous voulons établir dans une zone de confort. Et nous voulons que cette zone de confort perdure. Mais cet ordre ne peut pas exister dans la réalité. C'est quelque chose qui va s'effriter tôt ou tard. Un esprit en paix, c'est justement, c'est celui-là qui va faire en sorte que les choses puissent être menées à être dans l'ordre, dans l'harmonie. Parce qu'il ne va rien faire. L'esprit en paix ne fait rien. Il accepte d'être là. Et il ne réagit pas aux événements qui arrivent. Donc, il laisse les choses être. Mais pour la plupart, nous voulons arranger. Parce que ce n'est pas au goût de la zone de confort que j'ai acquis. Donc, je voudrais mettre en place une vie qui sera agréable. Mais tant de monde ont essayé cela. Et ça a toujours fini par déception. parce que ce que tu auras sera éphémère. Ne sera pas une réalité en soi. C'est quelque chose que tu as inventé, que tu as mis en place. Et tu es dans un leurre. Tu es dans un rêve. Tu n'es plus avec la réalité. Alors que la réalité, c'est ce qui se passe. La vie est là. Pourquoi on ne veut pas accepter ce qui se passe ? Parce que, justement, la plupart d'entre nous, on s'est installés dans des zones de confort. Et on ne veut pas perdre ce privilège. Et tous les privilèges qu'on a pu gagner, ça nous donne, en fait, des regrets de devoir quitter tout ça. Alors, l'amour arrive et on a le regret de quitter tout ça. On n'est pas prêt, dit-on. Mais la vie, c'est ça aussi. L'amour, la vie, tout ça, c'est le même mouvement. Ça fait partie de la vie. Et c'est pour ça que c'est de l'ordre. C'est ça, l'ordre. C'est un cycle parfait. C'est des choses qui se jouent dans l'harmonie, la bienveillance de ce que la vie propose. La vie, elle est bienveillante. Parce que là-dedans, il n'y a rien qui peut faire du mal. Rien qui peut être contraire à ce que la vie propose. Rien ne peut être contraire à l'amour qui émane de l'univers. c'est-à-dire cette confiance, cette joie, cet ordre, cette harmonie, ce silence parfait où les pensées n'existent pas. Il y a là de la quiétude. Et parce qu'il y a cette quiétude, l'esprit n'est plus en demande de quelque chose qui viendra le réjouir. et comme il est libre de tout ça, alors l'esprit est joyeux. Il y a de la joie. C'est la joie d'être. Et cette joie d'être, c'est l'expression de l'ordre, de la beauté, de l'intelligence. Quand nous vivons cela, nous sommes représentants de l'ordre, de ce que la vie allait. Il semblerait que la plupart, nous avons acquis, nous avons eu l'héritage de nos aïeux qui nous ont dicté comment sont les choses, comment devraient être les choses. Et nous avons été formatés pour répéter ces choses comme elles devraient être. Et ça fait que nous ne connaissons pas ce genre de vie ou la liberté d'être, d'être ce qu'il y a à être. Donc nous voulons être ce qui est demandé d'être. Et nous avons fait une société conforme à la conclusion que nous avons faite. Nous nous forçons tout un chacun par une volonté collective à suivre ce schéma, le schéma de la norme établie d'un ordre relatif. Mais l'ordre naturel, elle n'est pas là. Il y a quelque chose de naturel qui n'a pas de quoi que tout est doux. Tout est comme quelque chose qui tourne sans bruit, sans heure. Il y a une sorte d'énergie qui est là. Et qui n'a pas aucun moment. Il y a un grain de sable dans les rouages. tout est parfait. Et rien, rien ne peut déranger cette activité de l'univers, de la vie. La vie qui se meut, c'est de l'ordre. Mais si ta tête est comme ça, tu ne peux pas être la vie qui est ordre. Donc ta tête ne sera pas dans l'harmonie. parce que tu es rempli de ce que la pensée te demande d'être. Et quand tu es vide de toute la pensée, alors il y a l'ordre qui est là, la vie qui est là. Elle est là où rien est. Et rien, c'est le silence quand il n'y a plus de pensée. Parce que la pensée est matérielle. Elle occupe l'esprit, elle occupe l'espace dans lequel le rien peut se mouvoir. Et ce rien, c'est ce qui coule sans heure, sans créer de dissonance, sans créer de malentendu. Tout est clair. alors, peux-tu être cela ? Peux-tu oublier toutes les pensées que tu as ? Toutes les réactions, tout ce que tu te donnes d'être pour être cela, pour être cette joie de vivre qui coulent sans heure, où l'esprit est en harmonie avec tout ce qui se joue. dans cet état, il y a la liberté, la liberté de pouvoir laisser la vie être. et ça, c'est un sentiment de liberté parce que tu es la vie. Alors, tu es associé à la vie. Tu ne fais qu'un avec la vie. Et tu t'aperçois que ce que tu es, ça a été juste une identification avec le corps que tu as. tu t'es fait un personnage qui déambule dans un corps que tu crois être le personnage. Tu crois être cela alors que ce que tu es n'est que l'instrument à travers lequel tu laisses être ce qui a de vrai, ce qui est authentique et ce qui est authentique, c'est la vie. Et la vie s'exprime à travers un corps en silence, à travers l'instrument. Tu deviens l'instrument de la vie et tu exprimes, la vie s'exprime à travers toi. ton amour, c'est ce que la vie veut donner. Ton amour, c'est l'expression de ce que la vie est. Tu es un silence tellement intensif, qu'il n'y a plus un couac dedans. Libre de toute expression de ce que la pensée propose. Pour cela, il faut que tu vois tes pensées. Tu vois comment tu as été illusionné par ce que tu véhicules. véhicules cela. C'est ton héritage. L'héritage de tous tes aïeux qui véhiculent la pensée qui dicte, la pensée qui programme l'esprit à faire des choses qu'on ne veut pas faire mais qu'on fait quand même parce que c'est un programme, parce que c'est des habitudes, des trin-trin qui se répètent. On ne s'aperçoit même pas qu'on est en train de répéter ça. C'est pour ça qu'il faut être attentif à cette illusion pour voir et changer la donne parce que ce que tu es alors est silencieux et ce silence accueille ce qui est sacré. Sous-titres par Jérémy Diaz